Je préfère mourir debout que vivre à genoux. Charb, 19 septembre 2012, dans le monde. Nous sommes le vendredi 9 janvier 2015, la semaine fut rude, difficile, triste. Vous avez ressenti de la colère, de l'incompréhension, de l'inquiétude aussi. Un point sur l'actu est fait pour parler des faits peu médiatisés. Je ne parlerai donc pas de ce qui s'est gravement passé ce mercredi à Paris, j'en parlerai ailleurs. Vous êtes donc dans un point sur l'actu. Voici ce que vous avez peut-être raté dans l'actualité de ce début d'année. Bonjour à tous. En Australie, deux femmes en bikini ont été surprises en train de faire la bronzette sur des tombes dans un cimetière, provoquant l'indignation totale du pays, allant jusqu'à des propos virulents, évoquant la bêtise de ces deux jeunes femmes. D'après la photo, elles n'ont pourtant pas l'air d'avoir la peau sur les os. Une nouvelle étude de l'INVS dans 17 des grandes villes de France confirme un impact direct de l'augmentation des particules fines sur la mortalité. Ces particules sont principalement émises par les moteurs diesel et les cheminées. Ces particules pénètrent facilement dans le corps et augmentent le risque de développer des maladies comme le cancer du poumon, l'asthme ou autres troubles cardiovasculaires. Une étude quand même bien fumeuse, nous savions déjà que la pollution est néfaste pour la santé. Aux Etats-Unis, dans l'état d'Oklahoma, le port de la capuche pourrait bientôt devenir illégal et vous en coûter 500 dollars. Un projet de loi visant à interdire à toute personne de dissimuler volontairement son identité dans un espace public devrait rentrer en vigueur dans les mois à venir. Néanmoins, la capuche serait autorisée en cas de pluie, lors de défilés et pour Halloween. Encore un projet de loi à marcher sur la tête. Le pape est attendu aux Philippines du 15 au 19 janvier. A cette occasion, les autorités du pays ont décidé d'équiper les forces de l'ordre avec des couches pour adultes dans l'idée que les agents n'auront pas à se rendre aux toilettes en cas d'invie pressante. Conclusion, le pape ferait mouiller la police. Seulement 4 actus cette semaine dans cette chronique, au lieu de 5 habituellement. Vous avez suivi le drame qu'il y a eu mercredi. Les faits d'actualité autres ont été difficiles à trouver et c'est bien normal. Je ne parlerai pas en détail ici de cet attentat, mais ailleurs, dans une nouvelle chronique. Donc exceptionnellement, la tournure de phrases change. Allumez la télé sur les chaînes d'infos. Lisez les journaux. Soutenez Charlie Hebdo. Suivez Yves à son studio. Quelque chose devrait arriver d'ici dimanche. Bon week-end à tous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501